coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les folies créatives d'hélène où hélène et le diamond painting je me tâte à reprendre mon ancien nom parce que comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo voilà je veux vraiment recentrer ma chaîne sur le dp même si je vous parlerai de temps en temps de colo ou de broderie ou de nano lego ou que sais-je mais mes vidéos vont vraiment rester centré plus sur le dp donc dites moi en commentaire est ce que vous pensez que je garde le nouveau nom ou je reprends le nouveau nom moi l'ancien nom moi je pencherai vraiment pour reprendre l'ancien nom désolé c'est mon identité youtubeuse donc ouais j'ai vraiment envie de changer non bon on verra bien après cette vidéo oui désolé du bruit je me suis repositionné pour faire mes vidéos là c'est dans ma cuisine ou sinon dans ma salle parce que c'est beaucoup plus pratique pour vous montrer les toiles et même au niveau de la luminosité je trouve que c'est beaucoup mieux donc là du coup j'ai pas pu m'isoler dans une pièce je suis dans la pièce de vie et j'ai mes chats mes chiens et ma fille qui commence à bien guérir donc voilà vous êtes susceptibles d'entendre des bruits désolé alors donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat donc ça c'est pareil dans la vidéo où je vous parle un petit peu de l'avenir de la chaîne je vous ai dit que je reprendrai progressivement les partenariats donc vous en allez voir des vous allez en voir des différents mais là c'est toujours de chez crafties du moins je suppose parce qu'il n'y a pas d'indication au niveau du colis j'ai reçu ça il ya dix minutes par la poste donc il ya juste l'étiquette du colissimo avec mon nom mon adresse et tout ça je sais que c'est du diamond painting mais d'habitude il ya toujours une petite étiquette de chez crafties et là non donc on va regarder ça ensemble mais pour moi ça ne peut être que crafties alors il ya une autre je sais pas pourquoi ils ont mis je fais attention il ya une autre étiquette de colissimo avec mon adresse oui c'est bien oui oui c'est bien crafties alors on va ouvrir le second emballage alors la boîte elle a encore morflé un c'est dommage parce que moi les boîtes je les garde pour stocker mes dépées mais là je sens bien qu'elle a été aplatie pendant le transport mais bon le principal c'est que la toile n'est rien donc j'ai jamais eu de soucis là dessus les boîtes j'essaye de les reformer le temps que je fasse la toile et quand je suis la toile après je les jette dans ma poubelle jaune parce que c'est du carton voilà donc tous les emballages sont retirés donc on voit bien que c'est crafties voilà pour ceux qui connaissent pas voilà leur marque alors on va ouvrir la boîte ensemble donc pour les nouveaux je sais que j'ai beaucoup de nouveaux qui débarquent au niveau du dp voilà comment ça se présente dans la boîte donc c'est tout simple on a juste un sachet avec tout ce qu'on a besoin et c'est tout voilà alors pour les connaisseurs vous savez que chez crafties je suis amoureuse des toiles d'une illustratrice donc qui s'appelle hélène lescout je vous avais prévenu que tant que j'aurais pas réussi à avoir toutes ces toiles je ne changerais pas de cap donc c'est ce que j'ai fait j'ai repris encore une toile d'hélène lescout qui s'appelle automne voilà et c'est l'avant-dernière donc logiquement le mois prochain vous aurez la dernière avant qu'ils en remettent d'autres entre temps et après je retournerai certainement sur des modèles de chez sibyl art qui sont aussi très jolies mais c'est vrai qu'hélène lescout j'adore son coup de crayon j'adore ses dessins et et j'adore j'aime beaucoup 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 voilà donc c'est très enfantin mais j'aime beaucoup donc voici la toile automne elle est un petit peu froissée par rapport à d'habitude mais je sais que ils reprennent assez vite leur position plane chez craftys parce que c'est du très bon la très bonne qualité donc voilà j'espère que vous voyez bien hop il ya des plis mais tout ça ça va partir je sais pas pourquoi mon chien a décidé d'embêter les chats maintenant à part pour m'embêter je vois pas mais bon voilà donc c'est une petite toile qui fait 40 par 40 qui est très mimi parce qu'elle est un petit peu basse et ben forcément basé sur l'automne hop vous voyez c'est une petite fille dans la forêt avec des couleurs un peu automnale et elle a plein de petits animaux autour d'elle voilà donc c'est trop choupi j'adore c'est trop mignon donc on reparle encore un du de la toile du canevas de chez craftys très bonne qualité il n'y a rien à dire l'impression c'est pareil moi je peux vous dire qu'avec des toiles imprimées comme ça je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais je n'ai pas de tablette lumineuse il n'y en a pas besoin même pour les couleurs foncées c'est hyper bien c'est hyper clair quoi il n'y a pas de souci au niveau de la colle ça colle bien mais c'est pas non plus je mets mon doigt et je reste collé comme d'autres toiles qui peuvent vraiment énormément coller mais j'ai pareil j'ai jamais eu de souci les diamants quand vous les posez adhère bien vous n'avez pas le stylet qui part parce que ça glisse parce que ça colle mal il n'y a vraiment rien à dire là dessus quoi voilà puis vous voyez la qualité c'est bien découpé droit vous n'avez pas des morceaux de de trucs et de bidules qui partent vous avez la toile qui est avec leur logo voilà vous avez également deux tables des matières donc sur cette toile j'ai 28 couleurs alors 28 couleurs et donc la spécialité de crafty c'est de rajouter des diamants soit ab soit spéciaux ou même qui brillent dans le noir donc là apparemment apparemment il ya au moins un ab et il ya des diamants différents donc ça va être des diamants spéciaux je pense oui on a un deux trois diamants spéciaux et un diamant ab donc là c'est cool autant que sur une des dernières toiles j'étais un peu déçu parce qu'il n'y en avait pas énormément autant que celle ci quatre c'est déjà pas mal au niveau du toolkit bon le mien il a morphé vous voyez le sachet est ouvert au bout mais ça c'est pas très grave c'est toujours la même chose donc on a une petite coupelle blanche petit un petit format de très bonne qualité on a deux pains de cire pareil de très bonne qualité maintenant moi la cire qui est un peu transparente au début j'aimais bien et maintenant ça ça m'agace ça colle plus bien jusqu'au bout autant que la cire un peu plus opaque comme ça elle est elle est vraiment bien voilà on a la pince la pince à neneux comme on appelait ça à l'époque une pince qui sait un peu à rien qui pince pas terrible et de toute façon ce sont des diamants ronds donc j'ai pas du tout besoin de pince on a deux stylets transparents pailletés je sais pas si vous voyez les paillettes oui avec deux embouts spéciaux donc 1 2 3 et 1 2 5 ou 6 et on a deux petits squishies donc ce sont des petites pousses pour mettre sur les stylets comme ça si jamais vous avez mal au niveau des doigts vous pouvez mettre ça pour un peu plus de confort je viens de me griffer deux fois je sais pas avec quoi avec maison tout pourri peut-être désolé donc voilà c'est pour le confort moi personnellement ça me gêne plus j'ai jamais eu mal aux doigts en diamantant avec des petits stylets comme ça donc j'en mettais pendant un moment parce que c'était sympa de changer mais là maintenant ça m'intéresse plus du tout les petits squishies voilà alors ensuite on va regarder les diamants donc pour info cette toile elle coûte 35 euros 81 sur le site de crafties donc le site est en dollars je crois en dollars ça fait 39 98 mais vous savez que ce soit des sites en dollars ou en livres je vous les convertis en euros pour que vous vous rendez mieux compte voilà et au niveau des délais j'ai commandé cette toile à crafties le 18 mars et je l'ai reçu aujourd'hui pour moi nous sommes le 31 mars donc je sais que vous aurez cette vidéo certainement que mi avril parce que j'ai déjà des vidéos de programmés et comme je vous ai dit je vais restreindre le nombre de vidéos donc voilà alors ces diamants on a des belles couleurs donc les diamants crafties pareil magnifique super bien bombée super brillant une toile d'accord y grêle super sur la toile quand elle est finie même sans diamants abeaux spéciaux c'est un régal et apposé c'est un régal aussi donc voilà on a des couleurs vous voyez c'est on a des couleurs très jolies mais qui sont pas forcément peps des zones des odeurs oh là là hélène fait fatigué des couleurs un peu automnale alors ensuite voilà notre abe donc c'est un rose un rose pâle qui tire un peu vers le saumon très joli alors pour savoir ces couleurs là c'est le sait où est-ce qu'il y en a il y en a sur sa petite joue là il y en a dans les petites oreilles du renard là je vois pas trop à l'envers ce que c'est mais il y en a aussi là dans les oreilles du annoncé les oreilles du lapin les joues du lapin voilà c'est des petites touches on va dire là dans les oreilles aussi du petit fan donc voilà c'est 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 par parcimonie on va dire ensuite on a notre premier diamant spéciaux donc c'est un jaune un peu champagne le 11 du dé alors là on en a dans la fleur là on en a une petite ligne là on en a dans les petites feuilles là là ouais c'est dans les feuilles par contre il y en a pas beaucoup j'espère en avoir assez ça me fait un peu peur parce que quand je vois la quantité qui a dans les diamants dans le sachet oui ça me fait peur parce que tout ça c'est du dé ça ça il y en a en bas là regardez il y en a là il y en a là 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 je vais pas en avoir assez du dé il y en a tout ça là oulala ça me fait peur écoutez je pense que c'est une toile que je vais faire prochainement parce que s'il me manque des diamants et bien j'en parlerai à crafties et je pourrai vous en parler dans ma prochaine vidéo partenariat avec eux comment ils ont procédé pour ouais parce que là pour moi il y en a pas assez c'est pas possible bon on verra donc après on a du bleu du rose du bordeaux du marron on a notre deuxième diamant spécial ou troisième si on compte le ab donc là le vin c'est du thé on en a tout là 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 vous voyez ouais on en a là on en a pas mal aussi sur la toile là c'est une quantité raisonnable pour moi il aurait fallu la même quantité pour ceux là regardez la différence entre les deux sachets il y a rien à voir voilà et il y a des fois ils contrôlent quand même pas mal leur toile il y a des fois ils les remettent à la fin mais là j'en vois pas je continue combien je vous ai dit qu'il y avait de diamants spéciaux un deux il y en a quatre quatre diamants spéciaux et un ab j'en avais oublié donc ça devait être le premier ensuite on retrouve le bleu comme ça donc en diamants spéciaux le bleu c'est le y donc il y en a dans cette zone là dans cette zone là dans cette zone là il y en a aussi dans le petit tout le petit lapin qu'elle a dans ses bras s'en est dans les fleurs là et elle va être magnifique cette toile magnifique voilà et pour finir on a celui là donc un jaune beaucoup plus foncé que le premier celui là il fait un peu jaune marron champagne et là il fait plus jaune miel jaune or et celui ci donc c'est le point d'interrogation il y en a là il y en a là il y en a là et il y en a là voilà donc en fait on va avoir je pense un fond assez foncé parce que vous voyez le h là qui fait tout le fond c'est du 823 donc c'est du bleu très foncé à mon avis c'est celui ci voilà donc on va avoir un fond assez foncé mais alors avec des petites notes de lumière avec des diamants spéciaux et des couleurs peps ça va être juste magnifique la seule chose qui m'inquiète vraiment c'est pour ces diamants là donc je pense que je vais après la vidéo faire une photo à crafties et leur demander comment comment ils gèrent ça parce que je pense que j'en aurais pas assez voilà autrement dit je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo mais je la trouve magnifique et je suis ravie voilà donc bah écoutez je vous ai tout dit donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut bye et Sous-titrage ST' 501